Très très urgent, très très urgent du côté du Burkina Faso aujourd'hui. Nous commençons d'abord à donner de vives applaudissements à l'armée burkinabé pour cette bravoure qu'il vienne encore une fois de plus de prendre face à la lutte du terrorisme. L'armée burkinabé vient de mettre la main sur l'un des plus redoutables soldats terroristes. qui hante la paix et la quiétude de tous les Burkinabés aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons vous donner des détails prêts suite à cette arrestation et vous donner aussi des perspectives à venir par rapport à la lutte antiterroriste sur le sol burkinabé. Et le flambodon de cette lutte est déjà porté au plus haut niveau que possible. L'armée a déjà pris le relais et la population commence déjà bel et bien à sourire. Le terrorisme, d'ici quelques temps, ne serait qu'une sombre histoire. Lorsque combattante, le 10 octobre 2024, dans les environs de la localité de Marcoï, au cours d'une opération où une vingtaine de terroristes ont été neutralisés et de la logistique récupérée. C'est un combattant et artificiel de l'EGS, l'État islamique au Grand Sahara. Il s'est engagé dans les activités terroristes depuis 2019. Omarou Adama est impliqué dans plusieurs attaques, vol de bétail et bourse d'engins explosifs improvisés et entraîné des victimes dans les provinces du Sénat, de l'Oudalan et du Yaga. Lors d'une grande offensive qui a eu lieu sur le territoire burkinabé, aux environs de Marcoï, les forces combattantes burkinabés ont neutralisé des vingtaine de terroristes, parmi lesquels nous distinguons le combattant et poseur de bombes, le redoutable Adama Omarou. C'est un très grand combattant qui a été arrêté le 10 octobre 2024 appartenant à l'État islamique au Grand Sahara, un abrigé EGS qui ne cesse d'endeuyer et de donner le noir depuis plusieurs années aujourd'hui à la population burkinabé. L'un d'hommes les plus recherchés parmi eux, Adama Omarou, a été arrêté. C'est une très grande fin d'histoire pour Adama Omarou, qui est une pièce maîtresse de l'État islamique au Grand Sahara, un abrigé EGS, qui est responsable de plusieurs attaques terroristes, de vols de bétail et aussi de poses d'engins explosifs. Pour cela, il a fait plusieurs dégâts dans la province du Sénu, dans la province de Loudala et aussi à Yaga. Cet homme est réellement un redoutable poisson qu'on vient de pêcher comme dans une mer. Il est cet homme qui retentit en noir dans les oreilles de la population burkinabé. Adama Omarou est un terroriste qui a commis plusieurs exactions parmi lesquelles nous pouvons citer. Le 20 février 2023, Adama Omarou a commis une terrible exaction contre la population de Tinankov. Le 11 janvier 2024, ce dernier a contribué, avec d'autres membres de l'INGS, à une attaque contre un détachement militaire de l'armée burkinabé, plus précisément dans la ville de Makulé, où ils ont tendu une embuscade à ces derniers dont plusieurs militaires ont trouvé d'amour. Le 18 janvier 2021, dont un an plus tôt, ces derniers, avec encore plusieurs autres terroristes, ont attaqué des camignons qui quittaient dans la ville de Tadaraya, au marché de Makulé, pour se rendre du côté du Niger. Plusieurs chauffeurs camignons ou plusieurs commerçants ont aussi trouvé la mort à cause de ce dernier. Natif donc de la ville de Makulé, Adama Omarou s'est engagé, cela fait aujourd'hui plus de 5 ans, avec des terroristes, dont ils ne cessent de commettre des attentats terroristes sur toute l'étendue du territoire national. Cette capture ou cette prise de l'armée burkinabé constitue réellement une avancée majeure pour la lutte anti-terroriste aujourd'hui. Et précisons par là que les frères Adama, qui sont au nombre de 3, se sont engagés dans le terrorisme, dont 2 s'étaient déjà pris avant dans la ville de Tinsambouratène, très proche de Makulé, au Burkina Faso. Donc actuellement, cette prise constitue une avancée très très majeure et même redoutable pour le peuple burkinabé aujourd'hui. Le capitaine Ibrahim Taori, qui a pris pour oeuvre la lutte anti-terroriste, ne cesse de faire la fierté du peuple burkinabé aujourd'hui face à cette prise qui ne cesse de temps en temps de faire taire ces terroristes sur le sol burkinabé. Il y a plus de 20 terroristes dont Adama Omarou en fait partie aujourd'hui. cela ne fait pas seulement la fierté du peuple burkinabé parce que cette prise représente plus qu'une prise. Ça représente en réalité l'avenir même, la détermination et l'espoir du peuple burkinabé aujourd'hui. La lutte pour ce terrorisme ne reste pas seulement une petite histoire qu'il faut raconter du jour au lendemain. Mais ça reste générationnel. Donc, l'histoire du Burkina Faso est en train de se dessiner aujourd'hui. Et rappelons que le président, le capitaine Ibrahim Taori, a rappelé qu'il fera du Burkina Faso l'un des pays Eldorado aujourd'hui en Afrique de l'Ouest d'ici dix années. Et nous voyons en effet que ce dernier ne cesse de mettre des avancées très très majeures pour le développement du Burkina Faso sans citer la construction de ce central nucléaire pour l'armement. Et nous connaissons la portée très très avancée tant un pays a une centrale nucléaire capable de servir. Donc, la lutte pour ce terrorisme ne constituera plus qu'une histoire très lointaine d'ici quelques temps pour le peuple burkinabé. Nous ne pouvons qu'encourager ce dernier à parcourir encore une fois de plus ces idées qui font peur aujourd'hui au monde entier. Le capitaine Ibrahim Taure est frais plus d'un aujourd'hui et il constitue même l'espoir du Burkina Faso. Aucun président sauf nous disons bien sauf Thomas Sankara qui avait lancé les jalons, les balbutieuses habituellement de ce qu'aujourd'hui le capitaine Ibrahim Taure est en train de mettre en pratique. Il ne marche pas ses mots. Il a dit que tant que tu ne touches pas à son territoire, il n'a pas de problème avec toi. Comme il a dit pour le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Moutamouane, Ouattara. Le Burkina Faso aujourd'hui est en train de s'inscrire dans l'un des pays aujourd'hui dont les attentats étaient de plus en plus répétitifs. Cet attentat a baissé drastiquement à plus de soit 10% au Burkina Faso malgré cette attaque très meurtrière qu'il y a eu à Basso-Logo au Burkina Faso. Mais avant ça, les attaques terroristes ont baissé drastiquement au Burkina Faso. Donc nous espérons que le président de la Transition au capitaine Ibrahim Taure continuera encore une fois de plus à œuvrer pour la défense de son territoire national comme il le fait et comme il l'a toujours fait pour défendre son peu et redorer le blason de l'histoire même du peuple Burkina Faso. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez donc particulièrement face à cette situation que séville aujourd'hui est Burkina Faso ? Laissez donc massivement vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvé intéressant et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Bye bye.